bonjour à tous donc aujourd'hui on est reçu par notre partenaire de l'arté et donc dans le thème italien je vais vous cuisiner des gnocchi c'est une recette que ma grand mère m'a appris et voilà je vais essayer de vous montrer un petit peu comment je fais ça pour les ingrédients on a besoin de pommes de terre pour faire les gnocchi on a besoin de farine et on a besoin d'eux ça c'est pour la base des gnocchi ensuite il ya à côté une garniture dans lequel vont venir finir de cuire les gnocchi donc une garniture à base de sauce tomate d'oignons et après on peut mettre un petit peu ce qu'on veut on peut mettre de la viande de bœuf de la viande de porc donc là moi je vais faire avec des lardons voilà on va commencer pour la faire à faire la préparation des gnocchi on a lancé la cuisson des pommes de terre donc vous pouvez faire cuire les pommes de terre vapeur voilà nous aujourd'hui on les fait cuire dans l'eau voilà il faut qu'elle soit la consistance bien cuite qu'on puisse faire une purée quoi qu'on puisse après les écraser pour pouvoir les mélanger à la farine et aux oeufs donc là on prépare la préparation des gnocchi donc les gnocchi enfin les pommes de terre sont en cuisson donc on met un petit peu de farine on va venir mélanger après avec les pommes de terre et avec les oeufs on va aussi préparer notre garniture dans laquelle va finir de cuire les gnocchi voilà on commence on va faire remunir nos oignons pour préparer la garniture on rajoute de la cuisson des tomates une fois que les pommes de terre sont cuites on va faire notre base de gnocchi donc comme je vous ai dit de la farine des pommes de terre cuites et pelées et après des oeufs donc là on vient écraser nos pommes de terre dans un récipient alors obtenir une pâte qui ressemble à une pâte à tarte lorsque on aura fini la pâte colle trop on rajoute un petit peu d'huile d'olive ça va permettre en fait d'éviter qu'elle accroche aux doigts et qu'elle se mélange plus facilement on peut venir ajouter un tout petit peu de farine histoire que ça n'accroche pas et après on vient découper pour donner la forme des gnocchi donc on réutilise l'eau qui a servi à faire cuire les pommes de terre pour après faire cuire nos gnocchi dedans ça va leur donner un goût supplémentaire de pommes de terre on va pouvoir stopper maintenant la cuisson de la garniture qui est prête donc là maintenant l'eau bout donc on va mettre nos gnocchi délicatement l'un après l'autre dans l'eau qui a été préalablement huilé et salé là vous pouvez voir qu'une fois qu'ils sont cuits ils remontent à la surface et donc du coup on va se servir de l'écumoire pour prendre les gnocchi seulement ceux qui sont à la surface et les verser dans la préparation qu'on refera après chauffer sur le feu qu'ils finissent de cuire là on finit la cuisson de l'oignon qui dans la sauce il faut bien qu'ils reviennent il faut qu'ils aient le temps de s'imprégner un petit peu de cette sauce tomate après avoir salé et poivré à votre convenance voici l'assiette terminale donc c'est prêt bon appétit bon appétit